Quand on s'intéresse à une communauté d'une région particulière, la première question qu'on se pose c'est « Est-ce que cette communauté a toujours été comme ça ? Est-ce qu'elle a toujours été là ? Est-ce qu'il y a eu une époque où il n'y avait pas de vie là ? » Eh bien la réponse, c'est oui, les communautés changent au fil du temps. Et il se peut qu'à une période initiale, il n'y avait pas de vie dans cet habitat. Et petit à petit, la vie a colonisé cet espace et la composition de cette vie va évoluer au fil du temps. La composition de cette communauté. Donc l'idée générale s'appelle la succession écologique. Et les chercheurs vont parler de différents types de succession écologique, les répartissant en deux catégories principales. La succession primaire. Donc c'est quand tu démarres d'une région sans vie dans un tout nouvel habitat qui est petit à petit colonisé par la vie. Le meilleur exemple pour ça, c'est quand de nouvelles terres se forment avec la circulation de la lave après une éruption volcanique. Ici, on voit une image de Hawaï où de nouvelles terres sont en train de se former avec la lave qui durcit. D'abord, quand la lave est encore en fusion, il n'y a pas de vie. En refroidissant, elle durcit. Et petit à petit, la vie apparaît et commence à coloniser ces pierres de lave. À l'œil nu, on pourra voir certaines de ces formes de vie naissantes comme de simples fougères, comme on voit ici. Ou d'autres plantes. Et d'autres non, comme les bactéries. Et on appelle ça alors des espèces pionnières. Et elles transforment l'environnement pour qu'il soit plus adapté pour accueillir d'autres types de vie. Par exemple, ici, les fougères, elles pourraient briser la roche lentement et une fois qu'elles meurent avec ces roches brisées et sous l'effet de l'érosion engendrée par l'eau, l'air et la pluie, cela se transforme en sol avec des conditions plus adaptées à d'autres types d'espèces. Et ces espèces pionnières, ce ne sont pas juste des plantes ou des microbes. J'ai lu dans un article sur Hawaï comment les humains peuvent s'approprier cette terre en bordure de mer. La plage n'a pas encore l'aspect qu'on lui connaît bien, mais on a quand même la vue incroyable de l'océan. Donc les humains peuvent aussi, en quelque sorte, être considérés comme une espèce pionnière de cette terre. Les nouvelles terres ne se forment pas uniquement avec de la lave qui durcit. Il y a plein d'autres exemples d'habitats en formation. Juste ici, on a un nouvel habitat qui apparaît avec la fonte des glaces. Le glacier recouvrait auparavant cet espace et on n'avait donc pas de vie. Mais avec la fonte, le glacier s'est retiré jusque là et on peut voir apparaître cette mousse qui est une autre sorte d'espèce pionnière et qui commence donc à coloniser cet espace. Et avec le temps, elle va commencer à rendre l'environnement de plus en plus adapté à d'autres espèces. Ça, c'est donc la succession primaire. Un autre type de succession, c'est la succession secondaire. Il y a plein de façons d'avoir une succession secondaire. L'exemple le plus cité, le plus courant dont on parle, c'est quand on a un désastre environnemental. Donc par exemple, ici, on a la photo d'un feu. On parle donc d'une succession secondaire. Secondaire. On avait donc une communauté auparavant dans cette forêt et puis il y a eu l'incendie qui a éliminé une grande partie de la communauté, ce qui crée de l'espace pour de nouvelles choses. Après l'incendie, la forêt ressemble à quelque chose comme ça. Et puis tu peux observer que de nouvelles espèces sont en train de coloniser l'espace. On peut donc observer de nouvelles espèces et les espèces mortes. Parfois, après un tel incendie, on peut voir après apparaître les mêmes communautés qu'auparavant, avant le désastre. Mais parfois, ce sont d'autres espèces qui vont apparaître et la communauté ne sera donc plus tout à fait la même qu'auparavant. L'idée générale, c'est donc que les communautés évoluent avec le temps. On a une succession écologique. Il y a des périodes sans communauté, puis elles arrivent et c'est la succession primaire. Puis on a des catastrophes naturelles qui ont lieu et qui vont transformer l'environnement et ainsi transformer la composition de la communauté. Et alors, ça ne doit pas être nécessairement aussi dramatique qu'une éruption de lave ou qu'un feu de forêt ou même que la fonte des glaces. Ça peut aussi être causé par une maladie ou l'introduction d'une nouvelle espèce qui va changer la composition, qui va modifier la compétition entre les espèces, la prédation, qui modifie la dynamique de symbiose de la communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !